Comment peut-on donner la vie et ensuite la reprendre ? Parce que lorsque vous tuez les rêves d'une personne, d'un enfant, vous reprenez une partie de sa vie, vous lui arrachez une partie de lui-même. Je veux aujourd'hui m'adresser aux parents et aux futurs parents et leur dire qu'il est important de comprendre notre rôle. Le rôle des parents, c'est de guider les enfants. Ce n'est pas de leur imposer une profession, une façon de vivre. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes de ce genre d'attitude qui perdurent encore dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on peut y remédier ? Et surtout, quels sont les risques qu'on encourt si on n'essaye pas d'accompagner un enfant et qu'on veut plutôt imposer des choses ? On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les Rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de parentalité dans une certaine mesure et on va voir comment est-ce que nous devrions nous y prendre pour accompagner nos enfants plutôt que de se positionner en bourreau, ce que beaucoup de parents malheureusement font encore. Je suis certain que parmi vous qui regardez cette vidéo, certains se reconnaîtront, certains enfants qui ont été brimés par leurs parents et certains parents qui se posent peut-être la question de savoir que faut-il faire pour accompagner les enfants sur le chemin de la vie, comment les aider dans leur orientation. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informés à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. On diffuse des vidéos sur cette chaîne tous les jours. Nous parlons de leadership, de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de tout ce qui permet à l'être de se réaliser, de prendre conscience de son potentiel, de l'exploiter au maximum. Donc voilà, les contenus ici sont des contenus inspirationnels et propulsifs. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui amène des parents à empêcher leurs enfants de suivre leur voie, de développer leur talent ? Je pense que la première cause peut être résumée comme ceci. Les parents veulent couver leurs enfants, un peu trop. C'est normal. L'amour et la responsabilité peuvent nous amener à penser qu'on doit faire des choix pour les enfants. Notre rôle, ce n'est pas vraiment de faire des choix. C'est de les aider à faire des choix. Il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près un mois et demi, deux mois, j'intervenais en tant que consultant aux journées de l'orientation qui ont été organisées au Bénin. Et lors d'une session d'échange avec des jeunes, des adolescents, des élèves, des lycéens, des étudiants aussi, une jeune fille s'est mise à couler des larmes. On était tous surpris. On était une quinzaine. Il y avait d'autres jeunes. Donc, des pères, je dirais, à elle et moi. Et on lui a dit, mais que se passe-t-il ? Elle avoue qu'elle avait été touchée par une partie de mon développement ce jour-là parce qu'elle se retrouvait, en fait, dans ce que je disais. Que son père l'empêchait. C'est une fille qui est étudiante depuis pas longtemps. Donc, elle doit avoir autour de 18 ans. Disons, 18 et 20 ans. Que son père l'empêchait de développer son don pour la cuisine et son amour, justement, pour la restauration. Le papa ne voulait même pas qu'elle fasse des stages. Il ne veut pas qu'elle fasse des stages. Il ne veut pas qu'elle fasse quoi que ce soit dans ce sens. Et il lui a dit à plusieurs reprises, mais tu n'as besoin de rien d'autre. Il faut simplement que tu restes à la maison, que tu ailles à l'école. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes, je te donnerai. Donc, couvez ces enfants comme ça, c'est dangereux. Parce que vous allez fabriquer, façonner des êtres qui seront inaptes socialement. Ils ne seront pas capables de se débrouiller. Moi, j'en connais plein. Des gens avec qui j'ai été en cours, ou que j'ai vus de loin, qui étaient de la même génération en tout cas, et qui ont eu beaucoup de mal au moment de s'adapter, de se prendre en charge dans la vie, parce qu'on a tout fait pour eux, on ne voulait pas les laisser aller essayer des choses. Donc, c'est dangereux. La deuxième cause, c'est le rêve par procuration. Il y a de nombreux parents qui n'ont pas réalisé leur rêve, et qui veulent obliger leurs enfants à réaliser leur rêve. Ou alors, ils ont réalisé leur rêve, ces parents-là, mais ils veulent forcer leur progéniture à prendre leur suite. « J'ai été médecin, il faut que mon enfant soit médecin également. J'ai été notaire, il faut que mon enfant reprenne le cabinet. » Ça ne marche pas comme ça. Si vous arrivez à intéresser l'enfant dès son jeune âge à ce que vous faites, vous pouvez essayer de façonner son esprit et de l'orienter. C'est un peu de la manipulation, mais c'est quand même mieux que si vous lui imposez des choses quand il est grand. Parce que nous devons comprendre que chaque être est venu avec une mission, avec un programme, avec des prédispositions. Et si vous entravez cela, vous serez responsable de certains nombres de choses. Devant l'univers, devant Dieu, appelez l'entité suprême comme vous voulez, mais chacun venu avec un programme. Il ne faut pas l'oublier. Donc, faire vivre ses rêves par procuration ? Non. Que ce soit pour prendre votre suite, ou que ce soit pour que votre enfant réalise quelque chose que vous n'avez pas pu faire, que ça devienne un top model parce que vous n'avez pas pu, ou alors hôtesse de l'air parce que votre père à vous n'a pas voulu. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs aussi que les gens reproduisent de génération en génération dans les familles. Il faut briser la chaîne et donner aux enfants leur liberté. La troisième cause, selon moi, c'est l'ignorance. Il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de parents, encore au 21e siècle, qui ne savent pas qu'on peut gagner de l'argent avec tout type d'activité. Moi, j'entends encore des gens aujourd'hui dire, comment mon enfant va être graphiste alors que moi j'ai payé des études ? Est-ce que vous savez combien certains graphistes professionnels gagnent ? Moi, j'ai des amis qui ont des agences de design, qui ont donc été graphistes d'abord, qui ont fait des stages, etc., dans plusieurs boîtes, qui ont monté leur boîte de design, qui aujourd'hui brassent des dizaines, des dizaines, et pour certains, des centaines de millions par an ? Bien sûr ! Il y a des graphistes freelance qui n'ont pas d'agence physique, qui gagnent énormément d'argent en vendant leurs services partout dans le monde. Donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui penser que votre enfant ne peut pas être graphiste, il ne peut pas être chanteur, il ne peut pas être footballeur, il ne peut pas être ceci, il ne peut pas être cela. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la profession que vous me donnerez aujourd'hui, je serais capable de trouver le nom d'une personne qui s'est enrichie, je ne dis pas juste qui vit, qui vit bien, qui s'est enrichie grâce à cette activité. Et avec l'avènement d'Internet et la démocratisation de l'information, vous pouvez aujourd'hui aller vous renseigner sur telle ou telle profession et vous rendre compte qu'il y a de l'argent partout. Tant qu'on peut exceller dans son domaine, il y a de l'argent. La dernière cause, parce qu'il faut comprendre les causes pour essayer de justement combattre ce mal-là. C'est un mal, c'est un fléau social. La dernière cause, c'est cet argument fallacieux du statut social. Vous entendez encore aujourd'hui des gens dire, mais non, quand même, comment est-ce qu'un enfant de telle famille va faire telle chose ? Moi, j'ai entendu des gens dire à mon sujet, au moment où je lançais mon entreprise, de modernisation des snacks traditionnels avec la marque d'Aliant, j'ai entendu des gens dire en 2012-2013, mais comment lui, ses parents peuvent avoir été des hauts cadres de l'administration et il se retrouve à faire ça alors qu'il a fait la France. Heureusement, ce n'était pas mes parents directs. Donc, ça ne me touchait pas plus que ça, ça m'amusait beaucoup. Mais c'était quand même révélateur des limites des gens. Parce que ce sont les mêmes personnes qui, quelques années après, viennent vous applaudir. Oui, il faut qu'on arrête d'être incrédule. Et le statut social n'a rien à voir avec les vocations, avec les opportunités, avec les prédispositions. Vous n'auriez jamais dansé sur du Michael Jackson si son père ne l'avait pas poussé, lui et ses frères, à faire de la musique, en décelant des talents. Les sœurs Williams, je prends des exemples connus pour que les gens puissent s'identifier, sinon il y a plein d'exemples partout dans vos quartiers, dans vos rues. Les sœurs Williams, vous n'auriez jamais eu le plaisir de les voir jouer si leur père n'avait pas un plan pour elles depuis leur naissance, même avant, en se disant, je vais faire d'elles des championnes. Écoutez vos enfants. Et ça me permet de passer à la partie suivante. On a parlé des causes. Alors, quels sont les remèdes possibles ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devez essayer de découvrir les talents de vos enfants. Et pour ça, je le dis, je le répète toujours, il faut permettre aux enfants d'essayer différentes choses. En fonction de vos moyens, inscrivez-les à différentes activités. Achetez-leur différents types de jouets. Laissez-les tenter plein de choses. Ils peuvent commencer à arrêter, commencer à arrêter. Ce n'est pas de l'instabilité. Parce que quand ils sont petits, les enfants, un être humain a besoin de se découvrir. Et ça passe par l'exploration. Il faut explorer, essayer différentes choses. Et c'est à vous, en tant qu'adulte, d'observer, pour voir quelles sont les affinités de votre enfant. Où est-ce qu'il excelle ? Est-ce qu'il est bon en jeu de construction ? Est-ce qu'il lit beaucoup ? Est-ce qu'il s'intéresse davantage aux mathématiques, aux chiffres, etc. Et progressivement, vous allez déceler certains talents. C'est plus facile après de se reposer sur des talents pour proposer à un enfant des chemins qu'il pourrait emprunter. Parce que là, il pourra prendre du galant plus facilement et se révéler plus facilement. Plutôt que d'essayer de développer des compétences qu'il n'a pas. De développer à partir de zéro. Alors, comment découvrir ses talents ou ses enfants ? On veut dire ses talents pour soi-même, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Ce n'est pas toujours évident. Je laisse dans la description le lien d'une formation qui vous permet justement de découvrir son talent pour réussir sa vie. C'est sur notre plateforme academyrock.com. C'est une formation totalement digitale. Donc, une fois que vous l'avez acheté, vous avez des vidéos auxquelles vous accédez dans votre espace membre. Et elles sont disponibles ad vitam aeternam, ces vidéos-là. D'accord ? C'est une formation donnée par un expert. Je laisse le lien qui mène sur la page des différentes formations que nous proposons. C'est sur academyrock.com. Et vous pourrez acheter cette formation. Je crois qu'elle coûte 15 000. Mais franchement, ça peut transformer votre vie à vous-même et surtout celle de vos enfants ou de jeunes autour de vous à qui vous voudriez offrir cela ou les aider à trouver véritablement leur voie. Alors, voilà un des remèdes clés. Clé, c'est découvrir le talent des enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est les guider. Nous sommes des guides. En tant que parents, on est des guides. On n'est pas des bourreaux. On n'est pas des dictateurs. Les guider. Donc, les aider à évaluer les différentes opportunités en disant, OK, tu as envie de faire ça. Bon, on va voir est-ce que c'est quelque chose qui sera rentable. Est-ce que c'est un métier prometteur pour les dix prochaines années ? Vous savez, aujourd'hui, la plupart des métiers qu'il y aura dans dix, vingt ans n'existent pas encore. 80% des métiers. Donc, ça bouge très vite. Il faut se projeter. Il faut faire des recherches. Il n'y a pas vraiment de conseiller d'orientation dans les pays africains. Donc, vous devez faire office de conseiller d'orientation. Aider votre enfant à stimuler sa créativité. Lui acheter, par exemple, mon ouvrage « Apprendre à entreprendre » pour qu'il voit s'il a des affinités avec la création, avec la création de richesses, de valeurs, d'entrepreneuriat, etc. Je laisse un lien pour ça aussi au cas où. Donc, guider vos enfants et puis avoir une vision long terme. C'est le troisième point. Vision long terme. Oui. Parce que quand un enfant dit qu'il a envie de faire du commerce, de, je ne sais pas moi, culture vivrière, allez, on va dire de tomates, il y a des parents qui m'ont sophisqué. « Quoi ? C'est ce que toi, tu veux faire ? » Parce que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez, alors. Parce que quand on a la vision long terme, quand on est long termiste, comme j'aime bien dire, à ce moment-là, on voit tout ce qui peut arriver. s'il devenait le plus grand fournisseur de tomates, d'oignons, de piments, de la région, il aurait de l'argent ? Oui. Ça impacte très des vies ? Oui, parce qu'il aiderait des gens à se nourrir. Si après ça, il se lance dans la transformation, avec des usines, etc., etc. Il y a le métier que vous voyez tout de suite, le métier que l'enfant veut faire, et il y a toutes les possibilités d'extension que l'enfant lui-même ne peut pas appréhender, pas toujours, et que vous avez le devoir de l'aider, à voir, anticiper. Et pour finir cette vidéo, je vais vous dire ce qui va se passer si vous imposez à votre enfant ce qu'il doit faire, au lieu de l'aider à trouver sa voie ou de l'intéresser intelligemment à quelque chose. Vous allez développer de la rancune. Moi, je connais des cas, et vous devez en connaître, d'enfants qui ont suivi la voie des parents, qui gagnent bien leur vie, mais qui mènent mal leur vie, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent, mais ils sont malheureux. Et ils en veulent à leurs parents, parfois pendant 10, 20, 30 ans, même après le décès des parents, parfois. Oui, parce qu'ils ont l'impression qu'on a piétiné leurs rêves et leurs ambitions. Donc, si vous ne voulez pas développer ce genre de relation avec vos enfants, discutez, échangez, soyez diplomate. Même si vous voulez pousser dans une direction donnée, soyez diplomate. Parce qu'on vous demandera des comptes. Si votre enfant ne le fait pas, la nature le fera. Je vais clôturer en disant ce que j'ai dit un peu plus tôt, en répétant, je voulais dire. Chaque être humain arrive programmé avec des prédispositions, des qualités, des forces. Et il a une mission ou des missions. Alors, si vous prenez le logiciel Word et que vous voulez intégrer des formules de calcul dedans, je vous souhaite bonne chance. Si vous ouvrez Excel et que vous voulez faire du traitement de texte, je vous souhaite bonne chance. Vous n'allez pas faire une présentation non plus avec Office. Il ne faut pas un point ou un autre logiciel de ce type. Donc, chacun est paramétré pour faire un certain type de choses. Allez découvrir quel est votre type d'intelligence grâce à la formation dont j'ai parlé. Découvrir sa voie et réussir sa vie sur notre plateforme Academy Rock. Allez découvrir le type d'intelligence de vos enfants ou votre type d'intelligence ou vos types parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et ensuite, vous pourrez choisir un peu les voies professionnelles en fonction de ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sera utile pour un grand nombre. N'hésitez pas à partager cette vidéo justement pour que ça serve le plus grand nombre. Dans la communauté, on se tire vers le haut en partageant l'information. Et mettez-nous un petit like, ça nous encourage toujours. Un petit like, abonnez-vous si vous voulez bien. Ça aussi, ça nous encourage. En attendant, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock !